... ... L'ue égard au passé, il y a 4 ans, j'étais un peu froissé de voir qu'on nous montait, aussi bien au PMU qu'à la SECF, et malheureusement, 4 ans plus tard, c'est la même chose. On va commencer par le PMU qui nous indique que les voyants sont au vert, alors que ce n'est pas le cas du tout, puisque la marge continue de baisser depuis 2019. La marge, ça génère des allocations, donc on ne peut pas se satisfaire de ça, d'autant qu'il y a un problème de partant. Donc la marge ne va pas s'améliorer. Également, ils veulent réinvestir dans leur système informatique, donc là, ils vont réembaucher du personnel pour remettre au goût du jour leur outil de travail. Donc tout ça, c'est très bien, mais ils ne vont pas pouvoir faire d'économie. Donc de ce côté-là, on n'est pas très bien garé. Quand on est arrivé en 2019, on était à 219 millions d'euros de charges à la SECF. Budget prévisionnel 2023, 238. Donc il n'y a aucune économie de faite. On a réinvesti dans le Témis, qui est une gageure, j'imagine, parce qu'il n'y a pas assez de place pour ni le PMU, ni les gens du trône, ni les gens du galop dans le bâtiment. Donc on va faire du délai de travail, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc vous voyez un petit peu le bazar. Il n'y a plus de partants, donc rien n'est mis en place pour préparer l'avenir. Donc on ne comprend pas. Pendant le Covid, il n'y a pas eu de PG de fait pour aider les entreprises à conserver leur volume de chevaux. Donc tout le monde a fait des économies. Et puis maintenant, il n'y a plus de chevaux. Il y a moins de naissances. Il n'y a plus assez de chevaux pour engager. Plus de chevaux, moins de chiffre d'affaires. Moins de chiffre d'affaires, moins d'allocations pour les entraîneurs. Donc où va-t-on ? Et rien n'est prévu. Donc c'est lamentable. Alors l'avenir, on a tout ce qu'il faut pour bien faire. On a les joueurs passionnés, on a les savoir-faire des entraîneurs, des éleveurs, des hippodromes. Il nous suffit juste des gens pour gérer la filière et gérer de façon intelligente par des gens qui comprennent, qui connaissent le microcosme des courses. Et donc la seule chose qu'on a besoin, c'est de gestion de la filière. Juste de la gestion parce qu'on a tous les atouts pour bien faire. Tous les atouts pour bien faire. Et c'est ce qu'on propose avec l'USCH. L'Union de sauvegardes et courses, les pics, c'est la gestion de la filière. Uniquement ça. Il suffit de ça.